La première soirée de la 18ème saison de Pékin Express a rendu son verdict ce jeudi 8 février, un binôme a dû quitter l'aventure après le duel final. Télé Loisirs vous résume la soirée. Pékin Express est de retour sur M6. Jeudi 8 février, Stéphane Rottenberg a lancé la 18ème saison de son jeu d'aventure. Pour cette édition, l'animateur conduit huit binômes en Asie du Sud-Est à travers l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Un périple qui sera marqué par la présence des différents obstacles imaginés par la production comme la voiture interdite ou encore les drapeaux rouges, noir et pour la première fois blanc. Mais pour un binôme, si est-il déjà la fin du trajet, l'enveloppe noire a rendu sa sentence. Pékin Express 2024, qui sont les deux candidats éliminés à l'issue du premier épisode ? Si est-il une impression que je ne veux plus jamais vivre ? Essoufflée, Louison rejoint Riyad, qui a eu un petit creux en pleine course, au terme d'un duel final serré. Il y a trois jours, ceux qui forment le binôme d'inconnus ne s'étaient jamais rencontrés. Les voilà qui font équipe face à Inès et Lola, les deux sœurs inséparables, vietnamiennes et adoptées enfants par un couple de français. Malheureusement pour ces dernières, Louison a été le plus rapide dans ce sprint ultime. Face à Stéphane Rottenberg qui détient l'enveloppe noire, elles n'ont aucune rancune, nos parents nous avaient dit que peut-être cette année ça serait un retour au Vietnam, par chance ça l'était. On s'est dit si est-il un super cadeau, faut qu'on se défonce encore plus que ce qu'on voulait. On est tombé sur plus fort que nous, ce n'est pas grave, on y retournera en dehors de Pékin Express explique Lola. Inès ouvre l'enveloppe noire, l'étape était éliminatoire, les deux sœurs quittent le jeu. Triste de partir les premières, ça si est-il sûr. Mais bon, il en faut bien un, donc. Ajoute Lola entre rires et larmes. Pékin Express, sur les traces du tigre d'or, deux binômes partis dès la première étape du jeu. En plus dîner Lola qui voulait absolument aller jusqu'au Vietnam et avait de grandes ambitions pour cette course, un autre binôme a quitté le jeu. En effet, après l'épreuve d'immunité, Stéphane Rottenberg a annoncé que les jumeaux venus de Belgique, Brandon et Nathan avaient décidé d'abandonner le jeu. Les difficultés qu'ils ont rencontré dans les premières heures de l'aventure les ont durement éprouvées. La semaine prochaine, Pékin Express débutera sans Lola et Inès, mais avec un nouveau binôme qui remplacera les Belges de retour chez eux, comme le veut le règlement du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501